Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand moine bouddhiste, un des interprètes officiels du Dalaï Lama, auteur, photographe. Bienvenue Mathieu Ricard. Merci de le recevoir. Je m'adresse à l'artiste aujourd'hui, puisque vous venez à l'occasion de l'exposition qui s'appelle « Hymnes à la beauté, à la défense », c'est l'exposition de vos photos. Quel type de photos est-ce qu'on trouve ? Alors, il y a l'hymne à la beauté spirituelle, donc c'est les photos des maîtres spirituels que j'ai eu la grande fortune de vivre pendant plus d'un demi-siècle. Et puis la beauté de l'être humain, c'est-à-dire faire venir à la surface le meilleur de nous-mêmes. C'est des enfants, c'est des vieillards édentés avec un sourire formidable. C'est la beauté de la part sauvage du monde, l'émerveillement devant la nature pour, quand on est émerveillé par la nature, on veut la protéger, on est concerné par son sort et, du coup, on agit. Et l'émerveillement devant l'altruisme ou la beauté de l'altruisme, qui correspond à des photographies de nos projets humanitaires. Donc nous aidons, au travers de Karuna Sechen, 400 000 personnes par an, maintenant, en Inde, au Népal, au Tibet. On commence en France avec le Samu social. Donc vous avez aussi des femmes de 50 ans qui sont radieuses de pouvoir enfin apprendre à lire des petites filles au Tibet, dans une petite cuisine, avec un regard lumineux. Mais tout ça lié à l'altruisme. Oui, c'est ça. La beauté, on ne parle pas de la beauté des magazines, c'est la beauté qui a une âme. Alors, c'est la beauté, ce n'est pas la beauté hollywoodienne ou le canon grec. C'est la beauté des maîtres spirituels, parce que c'est la beauté de l'éveil. Ce n'est pas forcément des visages d'un canon hollywoodien, mais c'est une beauté qui est le rayonnement de la sagesse et de la bienveillance. Oui, vous dites d'ailleurs être très heureux d'avoir pu les photographier, les immortaliser, qu'on ait leur image pour toujours, ces grands maîtres-là. Oui, on aimerait bien peut-être voir un portrait de Socrate, de Saint-François d'Assise. Moi, je serais très content de voir un peu... Parce que dans le visage, finalement, on dit que c'est les yeux, le visage, c'est la fenêtre de l'âme. Bon, ces personnes ne sont plus là. Certains ont laissé des écrits. Parfois, j'ai enregistré 400 heures d'enseignement de mes maîtres. Mais peut-être que la meilleure approximation pour inspirer, c'est un portrait d'une personne absolument radieuse, inspirante. Moi, j'ai connu des gens qui, en voyant ces photos, étaient sidérés. On voulait rencontrer des maîtres spirituels. Et même des... J'ai aussi collectionné des photos d'archives. J'ai 30-40 000 photos d'archives sur l'art et les maîtres tibétains. Et il y a des grands maîtres que je n'ai pas connus, mais dont l'image m'inspire énormément. Oui. Parce qu'il reflète cette force d'âme, cette liberté intérieure. Et c'est une source d'inspiration. Vous avez commencé très jeune la photo. Vous deviez avoir plus ou moins 12 ans. Qu'est-ce qui vous y a amené ? Oui, on m'a offert un petit appareil. Et j'ai commencé à photographier les flaques d'eau et des machins comme ça. J'ai rencontré un merveilleux photographe animalier, André Fatra, qui était un des grands pionniers en France. Aujourd'hui, j'étais aussi avec Vincent Munier, qui a pris la relève. Et donc, il m'a donné le goût, il m'a renforcé dans mon goût de la nature. Il m'a appris la photo quand j'avais 15 ans. Et après, quand je suis parti en Inde pour de bon, pour ne pas revenir pendant sept ans, notamment le premier voyage, j'ai emmené un appareil et je photographiais surtout les maîtres spirituels et le monde qui les entourait. Puis par extension, après, l'ensemble de l'Himalaya, j'ai vécu dix ans au Bhoutan. Et puis, en voyageant par le monde, c'est l'émerveillement devant l'être humain, la nature sauvage, les huit millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Vous, vous, vous avez fait beaucoup de photos, mais quel est le souvenir le plus grand, le plus puissant, le plus émouvant d'une photo que vous ayez pu prendre ? Le plus fort, le plus émouvant, le plus profond, c'est toujours les portraits des maîtres spirituels. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose, une dimension supplémentaire d'inspiration qui m'a inspiré ma vie. J'ai essayé de faire un peu un témoignage de tout ça au travers d'un livre qui s'appelle Les carnets d'un moine errant, qui est vraiment, on pourrait dire, un témoignage des hommes et des femmes qui ont inspiré ma vie. C'est pas me raconter moi-même, ça n'a pas mon intérêt. Et aussi des paysages grandioses, parce que cet émerveillement, c'est plus grand que vous-même. C'est-à-dire des études très intéressantes en psychologie, qui montrent que les gens qui sont émerveillés sont plus altruistes. Je dis ça, c'est très bien. Parce que nos petits égaux, ils se dissoutent. Il y a un sentiment d'appartenance, d'interdépendance. Donc, à mon modeste niveau, pour ce qui est de la protection de l'environnement et de la nature, je pense que donner une image de la beauté de la nature sauvage, c'est une petite contribution qu'on peut faire. Parce que souvent, on a des messages tellement démoralisants avec les rapports du GIEC qui nous disent qu'on a très peu d'années pour intervenir, la volonté politique est plus que tiède. Et donc, voilà, il faut donner aussi de l'espoir et inciter à l'action. Parce que quand ce qui vous émerveille, vous n'allez pas le détruire. C'est clair. Nous rappeler cette beauté pour qu'on agisse. Vous parliez de livres. Je vais en profiter pour parler de ces deux livres-ci. Alors, Mathieu Ricard, « Un voyage immobile, l'Himalaya, vue d'un ermitage », c'est un livre dans lequel il y a de magnifiques photos. Les vôtres, évidemment, accompagnés de citations de grands personnages allant de Descartes au Dalai Lama, c'est aux éditions La Martinière. Et puis, cet autre livre, Mathieu Ricard, « Mémoire, carnet d'un moine errant ». Vous parlez de... En fait, ce sont des témoignages de personnes que vous avez rencontrées. C'est 20 voyages au Tibet, c'est 10 ans au Bhutan d'après d'un grand maître, c'est 7 ans passés auprès de mon premier maître spirituel. C'est une chose tellement extraordinaire que je me dis qu'avant, mon cerveau devait une capote. C'est le moment de partager ça. C'est un partage. Comme la photo, c'est un partage aussi. Si vous êtes dans un endroit merveilleux, je pourrais garder ça en moi, dans mon cœur, bien sûr. Mais on a tellement envie que des amis soient là. Et puis, étendre ce cercle des amis, partager cette beauté par une image, finalement, c'est un cadeau pour ceux qui posent leurs yeux sur ces photos. C'est ce que j'espère, on travaille à cette exposition aussi. Voilà, cette exposition, les livres aussi, on pourra les trouver à l'exposition. En fait, il faut vraiment préciser que tout ce que vous faites, les livres, l'exposition, les photos de l'exposition vont aussi être mises aux enchères et que donc tout l'argent, vous le dédiez à votre association. On peut peut-être en profiter pour en parler. Elle s'appelle Karouna Shechen. Karouna veut dire compassion. Il y en avait plusieurs associations du même nom. Donc, Shechen, c'est le nom du monastère. Effectivement, voilà, je suis pour la redistribution totale des richesses. Oui. En rigolant, juste avant, on disait que vous étiez le robin des forêts, enfin, le robin des montagnes. Oui, par exemple, je suis plus communiste que moi, vous aurez du mal. Et donc, grâce à cette association dont le but est d'aider l'éducation, la santé, les services sociaux au Népal, en Inde et au Tibet. Oui, en Inde aussi. Puis la fabriquisation des femmes, la formation professionnelle. On a créé 60 000 jardins potagers pour que les paysans comprennent de la monoculture puisqu'ils puissent avoir aussi des légumes pour donner à leur famille. On fait l'électricité solaire, la recolhe d'eau de pluie. On fait tout ce qu'il faut chez les nomades, au fin fond du Tibet, dans les montagnes du Népal, dans les plaines de Birhar et de Djarkand en Inde. C'est magnifique et vous avez aidé 400 000 personnes à ce jour et vous allez continuer. Tous les ans, tous les ans. Félicitations et merci pour ce que vous faites pour nous, pour les humains, de nous montrer ces belles images. Je vous rappelle donc le titre de cette exposition « Hymnes à la beauté » de Mathieu Ricard. C'est jusqu'au 30 novembre sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, Mathieu Ricard. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Merci.